Nous sommes vraiment reconnaissants, et tout notre cœur nous remercie vraiment pour ce qu'il est pour nous. Il nous accorde aussi ce souffle de vie que nous avons, et nous sommes parmi ceux-là qui délouent de tout leur cœur, et qui réellement réalisent aussi l'importance de pouvoir le louer de tout son cœur. Parce que pour nous, il a vraiment fait de merveille, il a fait aussi des choses aussi extraordinaires dans notre vie, dans notre marche aussi avec lui. Et nous le voyons constamment, effectivement, en action et en train d'agir. Et comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Puisqu'il nous réagit, il agit aussi. » Notre Seigneur est vivant, puisqu'il vit, sa vie est à nous, le vivant. Parce qu'il agit aussi, et nous agissons aussi. Nous remercions encore pour ce jour qu'il nous accorde, la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble dans la communion, et aussi de réaliser que c'est le moment où nous voulons nous laisser tout entier entre le main du Seigneur, pour que notre Sauveur puisse tellement voir aussi son chemin, son travail, dans chacun de nous. Et la gloire et l'honneur nous viennent encore aujourd'hui. Nous allons l'élever pour prendre un livre de psaume au chapitre 153. Psaume 153, je vais commencer. C'est certainement comme l'huile précieuse qui est tendue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'arbre, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermonde qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Oui, notre Père et notre Dieu, je voulais vraiment te remercier encore aujourd'hui de ce que nous pouvons être dans ta maison, mon Seigneur. Et réalisez aussi qu'en lisant cette parole que nous voulons dire, c'est l'affaire que tu démontes vraiment combien tu nous veux dans la communion, qu'on ne peut même pas être misé, la communion avec toi et avec cette femme qui est à toi, Père, pour durer tes yeux et quelque chose qui est vraiment si important. Donc, c'est loin de ton reversion et nous n'appelons encore ces deux traces, Père, de nous tenir encore davantage sur le centre de bénédiction à tous. Et avec cela, que tu as pris l'avance, mon bénédiction à tous. Avec cela, que tu t'es choisi toi-même, mon bénédiction à tous. Avec cela, mon bénédiction à tous, que tu as placé aussi mon bénédiction à tous. Pour qu'il soit l'élément aussi entre tes mains, c'est bien bénévé. Vous aussi, c'est le témoignage aussi pour la gloire à toi-même. Nous te remercions encore aujourd'hui, mon bénédiction à tous. Maintenant, nous serons trompés, que t'es bien fait, Seigneur Jésus. Ils sont tellement si nombreux, mon roi. Je te remercions pour moi, ce que tu nous expliques un peu davantage, Père. Et tu t'enis encore notre âme, mon bénédiction à tous. Oh, que ton nom soit sain et un bon joueur du Père. Merci pour ce que tu sois pour mon frère. Merci aussi pour ce que tu fais aussi pour ma soeur. Merci encore mes Pères pour nos enfants, mon bénédiction à tous. Et nos cœurs sont tellement dans la gloire et que ta sang, mon sauveur. Oh, Dieu, la bonheur que tu me l'aimes fait à notre endroit, Père. Parce que tu n'as pas choisi, mon mec, de bénédiction à tous. Oui, c'est comme lui, répandu sur la table, mon bénédiction à tous. Je peux le faire parce qu'il y a Seigneur que nous m'aurez ma force. Et tu as chiant pour davantage, mon bénédiction à tous. Et tu as chiant à tous, mon bénédiction à tous. Et tu as chiant à tous, mon bénédiction à tous. Et tu as aussi les différents pays en cause de vie, mon bénédiction à tous. Et tu as retenu pour toi, toi, le bénédiction à tous. Et tu as simplement commandé et agi aussi avantage en moi. Parce que tu es un vrai, le bénédiction à tous. Le Dieu que nous aimons, c'est toi. Le Dieu que nous servons, c'est toi. Et nos vieux sont vraiment fixés sur toi. Et quand tu as sous ta place, c'est ta banquette, mon bénédiction à tous. Je suis ton amour à toi, mon bénédiction à tous. Pour ce que tu fais, pour ceux qui sont à toi. Loué, sois comme Seigneur, mon Mère, de bénédiction à tous. Nous avons entendu parler, mon Mère, de bénédiction à tous. Que vive encore davantage, mon roi. Et que ta vie en toi, bénédiction à tous, Dieu. Sois pleinement dans chacun de nous, mon bénédiction à tous. Loué, sois-tu encore pour ton peuple, mon roi. Certainement, c'est vrai, Père. C'est ta force, 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 c'est ta force. Que vive encore, c'est ta force, c'est ta force, c'est ta force, c'est ta force, c'est ta force. Nous réversions notre Dieu, ce que réellement, il nous donne les temps et les moments pour que nous puissions aussi avoir la possibilité de nous accrocher davantage à lui. Pendant le temps de notre pèlerinage que nous avons sur la terre, pendant ce temps que le Seigneur, notre Dieu, manifeste réellement aussi sa vision, aussi pour le monde dans lequel nous sommes. Alors comme nous savons aussi que nous avons aussi eu cette grâce de pouvoir voir en réalité ce que le Seigneur, notre Dieu, et surtout que nous l'avons aussi à pouvoir entendre, ce que le Seigneur, dans la scène d'Écriture, ce que le Seigneur a comme réellement aussi volonté pour pouvoir accomplir dans ce monde, mais aussi ce qu'il veut aussi arriver à pouvoir faire dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir réellement recevoir la grâce du Seigneur pour que nous étions dans le plan des programmes que Dieu a établi depuis les temps anciens, et qu'il avait d'abord lui-même, comme les saintes Écritures, il faut savoir, résolure en lui-même, effectivement, et que comme le temps arrive à pouvoir avancer et tire aussi à l'accomplissement de ce que Dieu avait eu à pouvoir aussi annoncer d'avance, nous voyons que les choses se mettent en place. Et la grâce que nous avons, c'est que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions réellement voir aussi les choses qui se mettent en place, apprendre d'abord ce qu'il a eu à pouvoir dire, et aussi, réaliser aussi que ce qu'il a annoncé est en train de pouvoir réellement prendre vos formes. Nous avons lu avec vous dans le livre de Matthieu au chapitre 3, je pense que c'était dimanche, vous avez vu cela. Je voudrais réellement aussi que nous réellisons dans les questions, dans Matthieu au chapitre 3. Voilà que nous avons lu au chapitre 3, dans le verset 10, cela oui, pour cet homme de Dieu, et Jean-Baptiste, vous pouvez donc prononcer les paroles que nous voulons réellir encore. Il dit, Jean-Baptiste, chapitre 3, verset 10, il dit, « Déjà la collier est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance, mais c'est lui qui vient après moi, et plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a donc son ventre à la main, il étoiera son air, il amassera donc son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'est un point. Amen. » Et nous avons pu voir effectivement combien cet homme, dans cette manière dont le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi l'appeler, comme nous l'avons remarqué, et aussi la manière dont il pouvait se tenir, et aussi allonger, proclamer effectivement la parole du Seigneur, sachant en réalité aussi effectivement qu'il était donc la position qu'il avait dans les choses de Dieu. Est-ce que le Seigneur, notre Dieu, lui avait aussi accordé effectivement comme appel et aussi responsabilité ? Et cela a été important effectivement, surtout aussi pour le peuple de Dieu, et c'est aussi ce qu'il était conduit à pouvoir déclarer, et voir qu'effectivement que lorsqu'il le disait, il le disait avec une détermination, une fermeté, parce que la foi que Dieu nous a accordée doit s'accrocher à quelque chose de sûr. Amen. Et si la chose n'est pas certaine et qu'on est toujours dans le peut-être, on a difficile de pouvoir réellement s'accrocher à la chose. Et c'est lui par lequel Dieu aussi donne aussi la parole, sur laquelle effectivement nous devions nous accrocher, une fois qu'il soit sûr effectivement, et qu'il soit certain effectivement que la chose qui est déclarée en réalité est vraie, et qu'on est certain de cette chose effectivement parce qu'elle appartient à Dieu. Et voilà qu'effectivement que dans les seines d'écriture, comme nous venons de le dire effectivement, il dit une chose, comme nous l'avons déjà entendu, comme le Seigneur ailleurs pouvoir le montrer, il dit une chose ici, lui il dit, il dit, déjà la cognée est mise à la racine de ça. Comment peut-il arriver à déclarer une telle parole effectivement ? Il fallait qu'il ait l'assurance, et il fallait aussi qu'il ait aussi la grâce et le pouvoir aussi, voir que ce qu'il est en train de pouvoir dire, et la chose est vraiment frais pour les temps pendant lesquels il est fait savoir. Il dit, déjà, les autres n'ont pas parlé comme ça, mais lui il dit, déjà, la cognée est mise, donc effectivement s'il déclare, c'est que la cognée est déjà mise. Vous connaissez ce que c'est que la cognée ? Je pense que vous voyez, parce que dans notre terme, effectivement, on utilise effectivement l'expression « la hache ». Alors vous savez pourquoi quand on dit que la cognée, il est dit, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Pourquoi effectivement on met en fait cette cognée à la racine des arbres ? Pour quelles raisons on fait ? Parce que si vous m'avez répondu en disant que la cognée c'est une hache, est-ce que c'est pour en s'émencer ? On ne peut pas en s'émencer avec une hache. Donc si on tient la hache, mais c'est parce qu'on veut faire un travail, ce n'est pas le travail d'en s'émencer. Non, 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 c'est différent, ce n'est plus le travail d'en s'émencer, mais là ce n'est pas le travail d'en s'émencer, mais là ce n'est pas le travail d'en s'émencer. Donc ça c'est autre. Et quand ils disent, là c'est pour montrer qu'il y a une autre phase qui entre en ligne maintenant que vous devez prendre conscience, ce n'est plus le temps là, c'est maintenant le temps où la cognée est là. Donc les choses peuvent être considérées comme vous le croyez auparavant. Maintenant, parce que certainement, frères et soeurs, ces hommes-là et tout ceux-là qui étaient en ces temps-là, évidemment, ils marchaient au rythme de ce qu'ils avaient comme habitude. Et ils allaient sous les trains de ce qu'ils avaient toujours l'habitude de pouvoir faire. C'est pour ça. Il a dit une chose qui est très importante, cet homme de Dieu. Donc le verset, je pense que je vais parler un peu plus loin, au verset 7-8, Mathieu 3, verset 7-8, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sainte-dicéens. » C'était des juifs, non ? C'était des croyants, au frère. qui disaient effectivement la Torah, qui disaient effectivement les Écritures, et puis il leur dit, « Asse des vipères, qui vous a appris à fouiller la colère à venir ? » Est-ce que vous entendez ? Il dit, « Mais qui vous a appris à fouiller la colère à venir ? » Donc il parle de ces hommes-là, et il dit, « Mais vous êtes des rases des vipères. » Et puis il continue en disant, « Prodisez donc du fruit qui est de la répentance. » Et puis il continue, « Et ne prétendez pas dire en vous-mêmes, nous avons Abraham ou Père. » Parce qu'effectivement, c'est sur ces lauriers-là qui s'est déposé. Il y a toutes les façons que Dieu vienne aujourd'hui ou demain, et bien, avec ce rythme que nous avons, nous, le respect, il sera toujours avec nous. Il sera notre Dieu. Et si le Messie vient, il ne pourra pas aller ailleurs. Parce que, écoutez bien, sur la terre entière, il n'y a que nous. Nous, c'est qui ? C'est qui n'est pas d'Israël ? Nous sommes qui étaient dans la pensée d'Abraham, auquel Dieu a fait la promesse. Et puis, nous savons que, réellement, ce que Dieu avait promis, effectivement, Abraham, que nous étions dans l'esclavage, qu'il venait de chercher, il l'a fait. Et en plus, effectivement, il avait promis un pays où coulait le mien. Nous y sommes. Donc, Dieu n'a pas été avec l'Égyptien. Et si Dieu doit venir maintenant, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas effectivement chez nous, en Israël. Donc, salutien pharisien, notre traître, tous les jours, on le verra quand même. Vous voyez, frère, les habitudes se sont installées. Il ne faut jamais être comme ça avec Dieu. Non, non. Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. Ils étaient tellement confondus en disant, nous sommes d'ailleurs là pour des n'abordes. Il vient. Et il viendra chez nous. Sur notre route, on le verra. Alléluia. Sur la route, il était, mais ils ne l'ont pas vu. Ce n'était pas question des choses naturelles. Les choses de Samuel et Alfred. Non. Avec Dieu, mon frère et ma soeur, on doit sortir du naturel pour entrer dans le surnaturel. C'est là qu'ils ont manqué. Et c'est là qu'ils insistent en disant, mais ne prétendez pas vous-mêmes parce que c'est devenu l'orgueil en goût. Ils ont oublié de toute façon. Ils sont des nations, des païens, effectivement. Dieu ne peut rien faire avec eux. Dieu doit faire, mais ça sera avec nous. Mais posez-vous la question, avec vous qui ? parce que je crois qu'ils avaient oublié probablement la leçon qui était donc dans les saintes et chrétiens quand le Seigneur a fait sortir le peuple d'Israël. Il dit, vous vous souvenez ? Vous vous souvenez, non ? C'était son peuple, c'était la possibilité d'Abramme, mais c'est pas vrai ? Parce que sur le chemin, ce serait mieux qu'étant la possibilité d'Abramme s'avalaient tout seuls. Mais non, 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 Dieu a fait la différence pour démontrer qui était réellement de la possibilité d'Abramme. Non, Dieu n'est pas Dieu qui fait le tour n'importe comment. Non, 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 Dieu est un Dieu d'or. Il s'est parfaitement très bien. C'est pourquoi n'assimilons pas Dieu dans les choses naturelles dans lesquelles nous sommes. Dieu est un Dieu. Il faut qu'il demeure dans sa dimension sur l'intérieur. C'est à nous de nous élever jusque là. Oui, parce qu'il a dit « Chantons hors du camp pour aller à sa rencontre ». Et là, il a fait comprendre. « Écoutez, vous dormez tout le temps en lui disant « Oui, 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 nous sommes l'Abramme, effectivement. » Il a dit « Remarquez une chose. Vous pensez que Dieu va se mettre à votre diapason ? » Vous direz que de toutes les façons, Dieu ne peut pas faire autrement que de pouvoir venir quand même chez nous. Chez nous, c'est-à-dire en Israël, parmi nous, pas chez les Macédoniens, pas chez les Égyptiens, effectivement, pas chez les Égyptiens, mais chez nous. Oui, parce que c'était le peuple de Dieu. Vous me suivez. Vous écoutez. Merci beaucoup. Mais il leur dit une chose. Il dit « Mais vous ne connaissez pas très bien, Marie, vous lisez les choses de Dieu, la parole de Dieu. » Mais il y a quelque chose qui vous offre. Vous avez mélangé les choses spirituelles avec la compréhension naturelle quelque part. C'est là que l'étangé, en fait, vous a saisi. Vous ne devrez jamais, jamais mélanger les choses spirituelles avec l'intelligence naturelle pour comprendre les choses. C'est là que vous avez un problème. La Bible nous dit toujours que Dieu est esprit. Et on doit être conscient de cela. Frères et sœurs, que ce soit pour aujourd'hui, demain ou après-demain, même ceux qui étaient avant nous, ils devaient savoir que Dieu était esprit. et pour l'adorer vraiment, peu importe ce que tu peux faire, il faut l'adorer en esprit et en vérité. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas être sur l'adorateur. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même bâtir les grands bâtiments, mettre les fruits d'avènement et toucher les trompettes que tu veux jouer tous les jours, tu n'es pas là-dedans. Parce que c'est en esprit et en vérité, et dit, mais ce sont ceux-là que les adorateurs que Dieu cherche. Mais je pense faire à moins que nous soyons sourds. Si moi, j'entends ça, je ne peux pas me contenter de ce que je fais pour Dieu, effectivement, et nous, je dois chercher à dire, Seigneur, je veux être le vrai. Cet adorateur-là. Parce que, aussi longtemps que je suis comme ça, je ne suis pas différent des païens. Je ne suis pas différent des dominationnels. Non, 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 il n'y a rien qui change à moi. Il faut que je sois... Parce que quand tu entends ça, mon frère et ma sœur, et que tu aimes Dieu, tu voudrais être comme tu le fais. Dans la condition de Dieu, je veux la remplir. Est-ce que je veux ? Il dit, mais je vais vous montrer les choses. C'est-à-dire, mais ne l'aide pas en vous-même, il dit, ne vous voulez pas dire en vous-même que nous avons Abraham groupé. Il dit, mais quand je vous déclare, moi, je vous dis. Vous allez dire, mais Moïse a dit, nous savons ce que je dis. Il dit, mais moi, je vous dis. Maintenant, moi, je vous dis. Et vous suivez, frère. Et quand il parlait comme ça, c'est qu'il avait la parole de Dieu pour le peuple de Dieu que Dieu, nous avons entendu un peuple de Dieu exposer, il avait donc écouté cette parole de manière à ce qu'effectivement, il puisse réellement avoir les yeux ouverts et saisir effectivement ce que Dieu était en train de pouvoir chercher à ce qu'il puisse comprendre parce qu'il fallait saisir effectivement cela. Parce que vous savez, quand on est dans les habitudes, l'habitude, effectivement, il est parfois très difficile de pouvoir sentir et saisir effectivement les choses qui sont contrairement à notre façon de faire habituellement. L'habitude est quelque chose de très bon. C'est sûr. Et puis surtout quand l'esprit de l'homme est en connectant et si, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est comme j'ai un exemple de quelqu'un. C'est bon, mais je lui, je lui, mais bon, frère, est-ce que vous, on peut, non pas si, vous voir chez vous, peut-être, je ne sais pas, moi, 19h. Ah, non, frère, 19h. Non, parce que moi, j'ai toujours eu mon fils. Je mange à 19h. Pas avant, pas après, parce que je suis l'habituel à 19h pile, je m'assieds à tard, je m'assieds à tard. C'est comme ça. Mais 19h, je n'aime pas être interrogé, je ne me suis pas très interrogé. Bon, avant, mais après, mais à 19h, 19h, j'ai un régime, un rythme bien pour pouvoir manger. Alors, faire sortir quelqu'un de cette habitude-là, c'est problématique. Parce qu'il est habitué, le matin, il s'élève, qu'est-ce qu'il veut ? Son petit café. Donc, 7h30, il doit être en bas, chez nous, chez nous, je ne veux pas intervenir, il est dans sa cuisine ou dans sa salle de chambre, dans sa salle à manger. La cafétière. Donc, c'est comme une religion. On ne se rend pas compte, mais c'est comme ça. Donc, si vous le dérangez dans ce moment-là, il devient nerveux. Vous n'en êtes pas compte, mais c'est vrai. Le oui, il fait un peu croître un petit pour que le café tombe dur. C'est comme quand toi, tu vas à 100 minutes dans le quartico, ça t'échange, lui, il a les goûtes du café là. Ça change son atmosphère. Et puis, il met un peu sa radio pour écouter des informations. Pendant qu'il atteint, effectivement, il doit être dit, et toi, tu viens sonner. Il devient nerveux. Vous les voyez, même quand vous avez le voile, il va, bon, oui, oui, ça va, oui, 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 qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous l'avez dérangé dans ses habitudes. Pour changer sa habitude là, mon frère, je veux quoi? Regardez très bien cela, mais transformez cela effectivement dans les choses de Dieu. Et vous avez aussi, en fait, des habitudes. C'est pourquoi les critiques insistent toujours que tous ceux qui sont conduits par l'aspect. Amen. C'est, vous savez, j'ai dit, j'ai mon frère, Daniel, je crois que il nous écoute cette soirée, il a dit qu'il vient d'un, j'ai dit, nous sommes contents, il me disait, mais frère, mes frères, mes frères, il m'appelait, une autre fois, il était triste, effectivement, voir le temps dans lequel j'étais, il me dit, mais mon frère, la sagesse me demande quand même de pouvoir faire en sorte que les repos, gérer les choses, effectivement, comme cela, pour pouvoir t'éropter. Je voyais le souci qu'il avait. Donc, il faut un temps pour pouvoir arriver, pour pouvoir aussi prendre beaucoup de repos, on fait ceci, et cela. Et j'ai dit, mais c'était un souci que tout le monde a. J'ai dit, moi aussi. J'ai dit, mais vous, vous pensez que je vais simplement pour le temps ? J'ai aussi besoin, j'ai dit, j'ai donné un exemple, j'ai dit, j'ai donné un exemple, frère. Parfois, les gens ne me comprennent pas, j'ai dit, mais j'ai dit, un exemple, j'ai dit, un exemple pour que tu comprennes que ce n'est pas que le frère, le temps dit, tu dis, je suis un humain, je veux aussi avoir le temps. J'ai dit, bon, le mécanisme passé, j'ai demandé, j'ai dit, en tout cas, madame, je ne veux pas recevoir quelqu'un, ni toi, ni personne. Ah oui, c'est vrai, ni toi, ni personne, dans mon bureau, je vais aller tout seul. Dans mon bureau, je m'enferme, bien, et puis, parce que, comme j'ai parlé avec mon frère, il aussi, j'ai dû terminer, à pouvoir écrire, je dis, il faut que je... Je me dis, je m'enferme, je ne devais ni en personne, parce que, il n'y a personne, personne, tout seul. Et puis, il n'y a personne de savoir que je suis là. Et puis, voilà, j'ai des frères, et puis, j'arrivais. Et même, avant, et puis, en plus, je dis, quand j'étais le mardi, quand je rentrais avec elle, je dis, demain, à 7h du matin, moi, je me réveille, je me prépare, je vais dans mon bureau, je ne veux personne avec moi. Il me dit, oh, on sait que tu es rentré tard, quand tu es rentré tard, tu ne vas pas, je vais te battre un tour, et tu seras toujours fatigué, on va te voir encore ici. Il me dit, ah, mais c'est bien, on sait que tu vas encore dormir, dormir, il n'y a pas de problème. Et là, le mercredi, je ne savais pas travailler, dans mon caisse à travailler, il seigneur, il faut que je vous aille à la moitié. Le mercredi, le mercredi matin, je me suis là, ils étaient étonnés, ils étaient sortis, et ils ont dit, oui, je suis déjà en chemin pour mon bureau. Mais voilà, frère, quand je m'apprétais pour pouvoir maintenant faire mon bureau, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive, eh bien, il y a un coup de fil, il y a un coup de fil qui arrive. Pendant que j'étais là, mon bureau, mon bureau, là, fermé, tout seul, en train de me te occuper, avec ma Bible, et mon ordinateur, pour t'appeler, tu dis, joli, c'est bien, personne, personne, tout seul, je travaille du matin, jusque là, au soir, je rentre chez moi, à la maison, personne ne le sait. Eh bien, il y a un coup de fil qui vient, je lui dis, oh frère, écoute, il y a un coup de fil qui vient, frère, c'était vraiment, c'était vraiment, c'était ça pour un SMS aussi grand, problème, la situation, c'est ci et ça. Je dis, frère, à son bras, qu'est-ce que je dois faire ? Je dis, bon, je ferme mon bureau, je ne reste, je ne m'occupe pas, c'est un problème problématique, parce que c'était la mort qui était là. Qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas laissé, j'ai dit, mais alors, frère, je suis venu de mon bureau, et ils sont venus. Je dis, mais je les ai reçus, donc j'ai à pouvoir parler, effectivement, et le Seigneur a accordé la grâce que tout s'est bien passé. Et alors, ce moment-là, et après, maintenant, je devrais continuer à travailler, mais quand on voit que la voiture du pasteur est là, c'est normal, c'est leur droit, c'est leur pasteur. Je ne veux pas quand même mettre des cadenas devant Macron. Je voulais le faire, mais je ne pouvais pas y vivre. Et moi aussi, c'est Dieu heureux. Et on rentre, et je dis, mais frère, je dis, j'ai toujours cherché à pouvoir le faire, mais Dieu fait comme il veut. Si Dieu veut nous user comme il veut user, c'est son corps, il m'a donné un corps pour cela. Mais je ne sais pas, il ne croyait pas que frère, il y en a, on veut toujours faire comme s'il ne veut pas. Je veux dire, mais si Dieu ne le veut pas pour moi comme ça. Je ne sais pas, il ne sait pas combien d'états il m'a donné. Et c'est vrai, il peut faire ça parce qu'il va accélérer que je termine et puis bah, je ne sais pas. Donc j'ai dit, c'est la vérité frère, il ne faut pas que les gens me regardent en disant, oui mais il veut me montrer qu'il se dit, non, non, je veux faire tout ce qu'on peut faire comme homme. Mais si Dieu ne le veut pas. Je sais bien, j'ai posé la question une fois, mes frères pleurés, mes frères font des choses, dans quel pays vous voulez m'envoyer ? Il faut que vous cherchez quel pays où je vais parler parce que si je vais dans un pays, ils entendent, je suis là, ils me chercheront. Qu'est-ce que j'avais fait ? Ne venez pas, non, non, ils sont là mais on doit prier. Est-ce que vous comprenez ? C'est bon que vous s'insissiez effectivement. Donc, c'est la vérité. Donc, c'est pour dire que quand l'Esprit du Seigneur vous conduit, vous n'allez pas pouvoir faire, bon, je fais un mois de prédication et puis, un mois de repos. Un mois, non, je peux aussi vouloir comme ça. Mais quand tu veux partir en vacances en question, parce que la situation vient que tu dois rester. Tu vas dire, non Seigneur, j'ai décidé de vacances, je dois, il faut se faire violence, il faut, je vais bien me faire violence. Est-ce que vous comprenez ? C'est bien que vous compreniez. C'est important pour vous aussi. Un fait que ceux aussi qui vivent avec moi, qui comprennent. Mais je sais une chose que c'est très, très difficile de me comprendre. Vous pouvez me comprendre maintenant, mais après, vous ne saurez plus. Parce que c'est, je sais, pour moi-même, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, et pourtant, je dois dire ici à l'écriture, j'ai mis un mot de voix. Je ne sais pas, Dieu m'a mis un mot, ce n'est même pas la pensée que j'aime. Mais j'ai dit une chose qui est importante, frère. Pour moi-même, effectivement, je n'arrive pas à pouvoir saisir les choses. Je dis, Seigneur, je dois faire des choses comme les êtres humains les gens pensent que j'ai fait exprès. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je peux vous voir, je m'approche déjà fait comme dit, parce que tous les autres, ils ont les temps, et pendant, je ne sais pas combien t'as dit, ils prennent les brèches, mais puis six mois de vacances, ils peuvent le faire. Et pourquoi pas moi, je peux aussi le faire parce qu'ils sont des prédicateurs comme nous. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Et pourquoi pas moi ? C'est vrai aussi. C'est pas que. Je ne veux pas jouer aussi. On a fait une fois, là, les gars, à la plage, je vais regarder, je vais faire des tours, là, le montagne, je vais descendre, je le garde, et puis, oh, je me souviens, je vais bien. Mais ça, ça ne gagne pas avec moi. C'est là que les gens ne comprennent pas à nouveau. C'est là qu'ils ne comprennent pas aussi. Eux, ils peuvent faire, mais vous, Dieu vous a choisi comme ça. Moi, ce que Dieu fait avec moi, c'est différent. C'est vraiment différent. Et les gens m'ont dit, mais je ne peux pas faire comme vous, je ne peux pas faire comme moi. Ils ne voulaient pas faire comme moi. C'est moi, c'est dont je vraiment besoin. Est-ce que vous priez ? Amen. Priez, parce que vous aussi. Donc, nous remarquons que nous ne pouvons pas avoir des habitudes comme ça, comme ça, comme ça. Parce que nous pouvons aller comme la séniorité. Il répète, il dit, avez-vous entendu, je suis un jour, il répète, avez-vous lu une fois dans la Sainte-Écriture ? L'apôtre Paul qui dit, bon, bien-aimé, frère Corinthe, je dois prendre trois mois de congé. Et puis après, quand j'aurai terminé les trois mois de congé, je passe par la Macédoine pour pouvoir vous visiter. Et puis après, si je prêche, je prends un six mois et puis après, je me répète encore deux mois. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Vous savez, c'est ce genre de choses que je n'ai pas, je n'ai pas que, non, tu dis, c'est béni, mais j'ai jamais vu ça. Mais chacun de nous, c'est vrai, le corps est tellement faible. Il faut qu'on trouve un temps pour que le corps puisse se réprouver. Si Dieu peut nous accorder les fiches, c'est vrai, pour que, quelque temps, mais pourquoi pas ? Le prophète le faisait. Mais quand il faisait, vous savez ce qu'il faisait ? Il allait à la chasse. Mais pendant qu'il chasse, Dieu lui parlait. Pour lui dire, mais ce n'est pas possible. Même à la chasse, on vient avec toi, Dieu est toujours là autour de nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous comprenez ? Je pense que quand il est dans le motel, il essaie à conserver, je mange, je ne dépose pas, je monte, 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 pendant que nous avons encore la lumière, non, c'est pas ? Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, tout en pensant aussi qu'il faut que le cœur, à un certain moment, un jour, il dort un peu bien. Alors, ici, il me dit une chose, il me dit, il me dit, il ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père, quand je vous déclare que de ces pièces, Dieu peut s'hésiter des enfants à Abraham. Alors, ça, c'est une déclaration très forte, que Dieu ne sait bien, non, vous dites, c'est pas possible, mais oui, oui, mais c'est bien si il fait qu'il y a. N'est-ce pas que, si vous avez encore un bon souvenir, quand le Seigneur descendait, vous vous souvenez, non ? Alors, les disciples saisis par l'Esprit, c'est-à-dire qu'on voit ce que le Seigneur a fait au trappé de son invité, il commence à louer et même les enfants, Hosanna, mais faites-le ici, mes enfants, mais si, c'est-à-dire, s'ils ne veulent pas louer, il n'y a pas de problème, mais les pierres, ils iront, parce que c'est la parole de Dieu, mon frère, et quand Dieu a eu un pouvoir et déclarer, frère et soeur, il faut qu'il y ait des âmes, il faut qu'il y ait ceux-là qui puissent réellement dans lesquels la parole va se manifester. Est-ce que vous avez compris ça, vous ? Même si c'était aujourd'hui, les pierres vont prier parce que la parole doit s'accomplir. Est-ce que vous avez compris ? Mais, 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 mais c'est bien ici parce que vous pouvez dire, mais oui, oui, mais tout de suite, sans nous, sans nous, les Juifs ici, de toute façon, Dieu est obligé, Dieu n'est pas obligé. Non. Amen. Sans nous, sans nous, Dieu ne peut dire, mais, ne pensez même pas ça comme ça, on vous dirait, Dieu ne peut vous effacer. Amen. Et susciter une autre nation. D'ailleurs, qu'il a fait ? Amen. C'est vrai. Il est tellement qu'il a fait, il nous traité des droits, des incirconcis. Nous qui n'aurons pas le droit de citer, Dieu a prouvé que cela aussi. Amen. 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 Jusqu'aujourd'hui, il ne peut pas réaliser. Pour rester dans le possible, il n'y a que nous, il n'y a que nous, il n'y a que nous. Non. Dieu est capable qu'il ne s'est plus ainsi et qu'il peut susciter de son fort à Abraham. Et démontre qu'il est le Dieu de l'impossible. Et c'est ce Dieu-là auquel nous avons complètement aussi cru. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais, jamais rester enraciné dans les habitudes. Ce que le Seigneur nous martèle, effectivement, nous parle continuellement, il ne faut pas qu'on soit dans les habitudes. Il faut qu'on sorte effectivement de ce que nous étions, de ce que nous sommes, effectivement, est devenue par nous-mêmes, effectivement, qu'on entre maintenant dans ce que le Seigneur fait de nous. Parce que Dieu ne fait pas de nos hommes naturels et chardins, non, il fait de nous des hommes spirituels. Amen. Et alors, l'homme spirituel, il vit selon l'esprit. Il vit selon l'esprit. Alors il dit, verset suivant, on se m'a dit, déjà donc, il dit, en leur faisant comprendre ce que nous avons dit, déjà donc, la cognée est mise à la racine des arbres. Et je pense que pendant qu'il parlait comme cela, en disant que la cognée est mise à la racine des arbres, eh bien, il se dégalait, il dit, mais cet homme, je pense qu'il devient un peu problématique. Non, hein. Comment nous sommes-là et pérennement nous parler des arbres, en fait. C'est déjà un peu sur le cas aussi, mais oui, mais alors, quand il parlait effectivement comme ça, il parlait de la forêt. Ce n'est pas vrai. Mais il dit, mais la cognée est mise à la racine des arbres. Dieu soit béni. Et puis, il continue en disant, vous dites, mais tout arbre dont il ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas, vous dites, mais nous ne sommes pas les arbres, nous sommes à poser la brame. Non, eh bien, il s'agit de toi. Amen. Parce que, vous vous souvenez d'un marbre, c'est plus de 8, mon frère, quand le Seigneur a pris cette affaire, il a amené hors du village. Il a pris la boue, il a mis la salive, effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis sur ses yeux, non ? Marc 8, regarde. Il s'est rendu donc à Bethsaïda et en aménant vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposant effectivement les mains et lui demandant s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, certainement, mais j'en vois comme des arbres. et qui marchent. Quand je regarde, effectivement, j'aperçois que tu vois des hommes qui sont certainement comme des arbres. Donc, ce que je vois, c'est des arbres. Et puis, quand il a dit effectivement ça, le Seigneur l'envié encore. et Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand la frère le regarda fixement, il le fuit du riz et vit tout distinctement. Amen. Pour regarder, frère, dans le livre, je pense, dans Oserre, au chapitre 10, le Seigneur parle aussi de cela. Oserre, au chapitre 10, il ne dit qu'un autre chose ici, regardez bien. Oserre, au chapitre 10, je pense que c'est cela. Oserre, au chapitre 10, le verset, au chapitre 10, je pense que c'est cela. Oserre, au chapitre 10, le verset, au chapitre 10, il dit Israël était une vie de féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ces fruits étaient abondants, plus il a multiplié les hôtels ainsi de suite. Donc, il le montre effectivement même quand il n'est pas le même d'Israël dans le pays. Mais c'est dit en fait, il le compare à un arbre fruitier. Est-ce que vous comprenez ? Et là, effectivement, c'est pour que nous comprenions que quand on parle effectivement qu'il y a déjà la cognée et mise à la bassine. Les arbres, effectivement, la main, c'est que nous comprenons qu'il s'agit des hommes puisqu'il a même parlé un peu plus haut en disant mais il faut que vous puissiez produire. C'est Jean-Baptiste qui le disait ici, il ne prétendait pas le titre. Voyez-vous, il faut que vous puissiez produire, produire, il y avait le taboula, il dit même. Verset 8, il dit, Matthieu 3, verset 8, il dit donc, il dit donc, produisez donc du fruit, vous savez, parlant aux saluséens, aux farisiens, produisez donc du fruit digne de la répentance. Donc, il s'agit de produire de fruits. C'est pas vrai. Et le Seigneur s'est eu lui-même dans Jean, chapitre 4, il dit, il dit, mon père est vivant. Amen. Et nous, nous sommes quoi, à l'élevé ? Tu vois, tu vois, dans Jean, chapitre 4, dans mon avis, je pense que, si je me souviens encore bien, je pense que ce soit dans Jean, chapitre 4, je pense que c'est vraiment la fin. Voilà, c'est bien. Merci, 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 tant qu'il nous a versé, je suis le vrai Seigneur. Vous suivez ? Et mon père est évident, et tout sa mort qui est à moi qui ne porte pas de fruits. Mais merveilleux, mon frère et ma soeur, c'est comme Jean-Baptiste parlait. Et tout sa mort qui est à moi qui ne porte pas de fruits, il le retombe. Et tout sa mort qui porte du fruit, il le ment. Enfin, qui porte encore plus de fruits. Vous voyez ? Et là, cet homme, effectivement, Jean-Baptiste par contre, il dit effectivement, voilà que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Vous suivez le frère ? Et puis il continue, il dit, donc il montre effectivement l'action véritable de Dieu, effectivement. Et eux, c'était des gens qui disaient, qui priaient, effectivement, mais ils n'étaient pas conscients de ce que Dieu est en train de pouvoir réellement faire. Regardez, frère, Dieu nous apporte la grâce pour que nous puissions croire. Ah oui, ils étaient là, nous sommes les pharisaïens, chacun se maternait à sa doctrine, effectivement, ainsi de suite. Mais il dit, ne prétendez pas à vivre en vrai que vous avez apporté la poignée, mais il dit, la cognée, à la racine des arbres. Et puis il dit, tout arbre, Dieu, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, c'est la couper et j'étais au fond. Vous avez remarqué les fraises de soeur pour la courbe du Seigneur. Je voudrais que vous preniez attention ici. Allez-vous remarquer la manière dont cet homme de Dieu parle. C'est pour que nous puissions vraiment réaliser que quand Dieu parle, il parle d'une manière assez claire pour qu'il n'y ait pas d'ambulité. Parce que Dieu est vraiment Dieu. Regardez avec moi ici. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit, déjà la cognée est mise où ? La cognée est mise où ? Parce que vous savez, ça, c'est un arbre. Quand vous coupez l'arbre, ici, le tronc reste, il va repousser. Dieu sait ce qu'il dit. Il dit, à la racine, à la racine. Quand on enlève la racine, il n'y a plus de repousse. Amen. Frère, la Bible dit clairement qu'il s'est poussé par le Saint-Esprit. Quand un homme est de Dieu, lorsqu'il parle de la part du Seigneur, les choses sont précises. Amen. Et ce n'est pas pour qu'on puisse encore... Non, 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 non. Quand c'est Dieu qui parle, effectivement, c'est pourquoi la Bible dit, effectivement, que c'est lui qui a des oreilles. Il faut avoir des oreilles. C'est une grâce, frère. Amen. Vous êtes souvent ainsi, distrait. Il faut avoir des oreilles. C'est pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai pris Dieu pour vous, frères et soeurs. J'ai une plan en la grâce du Seigneur. Aviez-vous remarqué qu'Abraham, quand Dieu lui parlait, Abraham était très attentif et il entendait chaque parole prononcée par Dieu. Il en connaissait l'importance. Abraham n'était pas quelqu'un du jouet. Non, 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 non. Parce que quand tu es venu lui dire, donne-moi ton fils, il savait que toi, Dieu, tu m'as dit qu'il a dit ça. S'il n'écoutait pas très bien la parole de Dieu, il allait perdre l'équilibre. Bien sûr. Finalement, il a se livré. Aïe, c'est d'enfant que j'ai eu. Je vais le perdre comme ça. Mais non, il s'est souvenu quand Dieu parlait, j'écoutais très bien. Et ça, c'est une grâce que Dieu accorde à un autre ce n'est pas dit ma présence non, il ne faut pas dire si je suis présent ça ne sert à rien Dieu présent, sois présent dans l'esprit pour l'amour de Dieu Amen ça ne sert à rien ne veut dire que je fais la peinture de la chair sois attentif et écoute parce que la mort te fera pas un jour vraiment, Amen l'excuse, aujourd'hui c'est bien mais l'excuse tu ne l'auras plus quand des fois t'es frappé les gens peuvent parler comme les frères et sœurs la parole que vous entendez ici est celle qui vous sauve Amen tout ce que vous pouvez voir et toucher va passer Dieu a sauf vos cousines, vos masques vos fous, vos seins je ne sais pas moi, tout ce que vous vous pouvez être là vous asseyez vous dites bon finalement je vais faire je vais donner de l'entrée pas de problème tout ça, ça passera mais toi quand tu mourras tu seras sans fou personne ne s'est rentré tous les gars dit moi je dois avec ma bouteille mais tout ça tu ne l'auras même plus ce qui est triste c'est que l'homme n'arrive pas à pouvoir penser même pas à se mettre à pouvoir dire mais Seigneur qu'est-ce que j'ai fait là j'ai pris pour que cette semaine que chacun de vous soit conscient si vous vous donnez vraiment à Dieu vous verrez la présence Amen les choses doivent changer les choses alors cette semaine dit déjà la collier est mise à la racine donc à la racine des arbres ce qui veut dire que une fois que tu as été déraciné tu ne peux pas dire qu'il y a encore la partie du tronc qui va rester dans la poussi il n'y a plus d'espérance il n'y a plus rien Amen Dieu te parle une fois deux fois il devient trois fois mon frère et ma soeur après trois fois c'est terrible vous pouvez le voir faire parmi ceux que vous connaissez depuis des années entières à part des passées ce n'est pas moi des années qui sont passées ce n'est pas en 1990 je ne sais pas en 1999 2000 c'est ceux-là qui vous étiez avec qui étaient avec vous comme des frères ou des sœurs en Christ vous étiez assis avec vous regardez quand la parole était pressée effectivement la réaction qu'ils avaient à la parole vous sentiez c'était les mêmes qui m'ouvraient qui vous amènent à pouvoir être perturbés à gauche et à droite regardez très bien Dieu a parlé ils écoutaient Dieu a parlé ils écoutaient Dieu a parlé mon frère quand Dieu a coupé il devient comme des astrédirants nous allons le voir je sais ce que je veux dire et c'est vrai vous vous ne voyez pas c'est pourquoi vous attachez-moi chère-même elle doit cesser dans le Christ il n'y a que des sentiments de la parole de Dieu avec ceux que frère on ne peut pas ramasser des trous non il y a un tas pour tout ça sinon on ramasse des déchets qui ramènent toujours des déchets déchets sur déchets non il faut que ceux qu'on a ramassé on puisse le purer pour que ça soit utile c'est vrai non j'ai ramassé un verre parce que je sais que je dois nettoyer ce verre il va être nettoyé une fois qu'il est nettoyé ah on verra des verres utile non mais maintenant si je vais ramasser les satés les satés qu'est-ce que je veux faire même si je les trie ici dites-moi je ne sais pas moi je ne veux pas faire la décision mais quand on prend les satés on doit même faire les satés je vais faire quoi avec les satés je ne sais pas ce que je peux en faire ici comme j'ai toujours rien pour moi dit Dieu n'est pas aimé pour moi et Dieu me bénit je n'ai fait jamais des choses par hasard tu as fait des choses avec précision moi il m'a ramassé toi il t'a ramassé et là c'est qu'il a fait de toi tu ne vois pas la différence est-ce qu'aujourd'hui tu es ce que tu étais quand tu étais à la promène qu'est-ce que tu fais aujourd'hui tu le loues voilà 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 l'utilité des vases qui est dû quelque chose qui est dû à ramasser parce qu'il a fait de moi il a fait de toi tu n'es pas là pour le non tu dis non non seigneur j'étais là je fais ces choses mais tu m'as ramassé mais là je ne veux plus que tu étais loué c'est ça la chose est-il que Dieu veut que vous soyez la blessure c'est pas que tu sois là pour toujours avec les mains de sainteté qui te dit ta soeur ne peut pas être tranquille tu ne fais pas être tranquille parce qu'une fois après la venue on vient après est-ce que tu es en train est-ce que tu es en train est-ce que tu as mis la bénédiction que ta soeur et ton frère avec il se sent comme on a mis de l'eau sale et quand il veut te réponser il dit l'amour dit il ne faut pas confondre ce n'est pas l'amour de Dieu c'est ta pensée quand tu le vois que chaque fois il va te suer il dit maintenant viens je t'aime beaucoup mais je crois que moi je viens pour vivre la parole si toi tu as un esprit de serpent tu entends un prier avec double langue moi je suis bon acteur quand tu viens tu me parles ça me suit moi j'étais béni alors si tu es prêt va à ton chemin moi j'ai fait le lien mon frère et soeur mon frère et ma soeur c'est le temps alors tout homme qui ne produit pas vous pouvez faire tout ce que vous voulez mettre les mentons du juif effectivement puis les frères et soeurs pour l'amour du Seigneur le Dieu que nous prions le Dieu que nous servons il est de l'amour il change si moi j'étais un voleur je ne dois pas mettre les mentaux si les goûts du vol il est toujours là que je vois mon frère il vient son portefeuille un peu gonflé comme ça mon nez toujours à côté de son portefeuille mais non si c'était toujours là vous savez je vois ma soeur Marie-Ethi et Dieu le bénisse et elle vient c'est ça le problème elle vient après la vie je vois je me dis mais j'ai quelque chose à pouvoir dire je vais me dire à mes soeurs là-bas il dit mais quand la parole était prêchée il y a quelque chose qui s'est passé pour moi et je devais rendre témoignage mais à force je devais rendre je ne l'ai pas dit mais je lui dis quand Dieu agit et bien lève-toi glorifie Dieu et ce qu'il a eu à pouvoir faire alors elle dit mais vraiment vraiment je ne sais pas si vous l'avez entendu mais comme vous l'avez vu la tête le Seigneur vraiment permet ça peut être comme il dit mais c'est quand même comme parce que le prophète faisait tenir il dit mais toi soeur il y a ça 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 il dit mais c'est ce que nous vivons et aujourd'hui tu peux te mettre la pointe du doigt et la chose est exactement il dit mais il pourra vous dire si il me permet mais sinon soeur tu n'es pas obligé oh oui et oui frère mais frère c'est comme c'est comme la soeur notre soeur ma Louise elle m'a appelé l'autre fois j'étais je l'ai reçu et je l'ai répondu oh monsieur c'est à lui frère 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 on est juste il dit quelque chose moi je lui dis prends on se dit non non et puis quand la télégarisation est terminée on est sorti avec la soeur je lui dis ma soeur est-ce que est-ce que tu oui il me regarde il dit non non il dit frère il doit être un professeur frère il dit c'est pas possible je me pose la question est-ce que vraiment tu n'es pas profite il dit mais c'est quand même pas possible elle s'est dit mais c'est Dieu ce que nous ne comprenons pas et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est vraiment Dieu quand on est un enfant de Dieu et que Dieu te parle ça peut te faire mal mais en fait c'est pour ton bien et ton Dieu te place effectivement et puis quand c'est ton Dieu tu oublies tout pour toi je veux mourir c'est ce que je veux faire et c'est cela nous avons trouvé grâce au Dieu du Seigneur vous savez c'est du vivant de la personne qu'on ne voit pas la chose mais quand la personne ne brûle on commence à dire mais Seigneur c'est pour ça qu'on a toujours vécu avec tous les seins je pense que le Seigneur a toujours permis comme ça je ne sais pas mais une fois que le Seigneur l'a fait Dieu c'est pas possible donc c'était ce que le Seigneur faisait et nous on ne voyait pas en fait donc maintenant nos yeux sont ouverts effectivement c'est une grâce quand Dieu peut nous ouvrir les yeux que nous puissions croire et alors nous réalisons que nous faisons partie du programme nous en prôlons et nous demandons les choses qui est Dieu et notre Seigneur est en train de pouvoir rien de nous faire et Frère Pascal me disait Frère 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 il me dit Frère Frère Marie là quand Dieu a fait il faut que j'en ai dit il dit ce qui est extraordinaire Frère j'avais le même qu'indique sur le cœur quand je avec le Frère quand je prêchais le problème avec le Frère et puis j'ai voulu entendre ces conticles là j'ai dit bon j'ai laissé et puis tu as prêché la parole c'était vraiment comme nous l'avons entendu je l'ai dit bon je l'ai dans l'Assemblée vous l'avez prêché mais la même quand je dis que je voulais entendre je n'avais pas entendre toi tu as entendre exactement le même que tes Seigneurs Amen c'est 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 parfois vous savez difficile c'est qu'on voit qui veut un peu pour toi le Seigneur réaliser un sénat mais par la grâce du Seigneur le Seigneur vous êtes à croire qu'effectivement c'est comme quand Dieu a raconté la grâce à quelqu'un de voir cela le respect augmente Amen le respect augmente et puis la personne devient attentive tout ce que vous donnez comme conseil sûr et certain il va pouvoir voir que c'est l'homme non il va certainement dire c'est du Dieu et j'accède et quand il obéit comme ça il voit le résultat Amen Dieu est effectivement la manière la chose mais c'est parce que Dieu nous a remettent dans une dimension où nous nous devons être conscients sachant réalisant que Seigneur tu travailles avec nous parce qu'il y a quelque chose qui va se passer il ne va pas nous laisser seul évidemment alors là il dit la cognée est mise à la racine de toute âme et toute âme effectivement qui ne produit pas de bons fruits c'est raccoupé et j'ai dit au feu alors que regardez très bien le maître le Seigneur dont tu lui parlais n'était pas encore rentré en scène pour pouvoir prêcher vous souvenez non ? mais quand le maître est entré en scène et qu'il a prêché Jean XV c'était presque pas la même chose vous souvenez non ? vous souvenez quand même non ? tout serment qui est à moins qu'il ne produit pas de bons c'est vrai non ? mais regardez ici ce qui est extraordinairement aussi merveilleux c'est que la manière dont cette langue de Dieu le disait avec une fermeté une détermination on dit il dit il tarde votre attention s'il vous plaît il tarde effectivement il ne produit pas de bons fruits il ne produit pas il ne produit pas il ne produit pas de bons fruits parce que ça produit de fruits vous voyez cela mais ici il s'agit du bon fruit du bon pas n'importe quel fruit parce que vous avez dit le fruit dont vous vous rougissez aujourd'hui vous voyez non ? ici il s'agit du bon bon fruit et quand ce fruit est bon je crois que même l'homme le plus colérique le plus méchant il aimerait toujours manger de ce fruit un arbre qui produit j'ai tué tout le monde effectivement il passe ils sont bons là tu vois c'est terrible même si il y a un colère de votre comment même si il a frappé la main quand il passe il sent le fruit comme j'ai pas le monde la main qui les assure et puis tout ce qui est bon quand il va tuer pourquoi parce que c'est ce qui est bon mais c'est bon pour tout le monde si tu es bon même les méchants te trouveront que tu es bon est-ce que vous avez compris ? tu n'es pas seulement bon pour les uns mais tu es bon pour tous l'arbre qui est là il n'est pas seulement bon pour une personne mais pour tout le monde tout celui qui passe il a ses fruits il est bon il a envie de manger les gens doivent prendre plaisir d'être avec vous c'est 100% vrai parce que vous êtes parce que vous êtes entier pour toi qui veut apprendre ton être je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas c'est sûr donc il y a le petit homme qui porte tout le monde tout le monde tout le monde qui ne produit pas du bon fou oui c'est la coupée et j'étais au feu coupée et j'étais au feu pourquoi on ne peut pas demander effectivement on se dit mais frère je ne peux pas faire attention tout le monde qui ne produit pas du bon fou vous avez entendu c'est raccoupé vous pouvez peut-être dire qu'effectivement on voit peut-être un peu les belles fées et puis mettre encore un peu de fumier en dessous pour que quand même il puisse quand même donner des fruits que ça t'améliore vous savez la tête mais ici il dit il s'est raccoupé parce que s'il vous plaît frère vous savez quelque chose que vous devez savoir vous il y a toujours deux coins les deux esprits il y a toujours deux séances la semence du serpent ne pourrait jamais devenir la semence de Dieu et la semence de Dieu ne pourrait jamais devenir la semence du serpent parce que vous me suivez donc toi mon frère toi ma soeur qui aujourd'hui aime tant qui donne ce qui est le meilleur qu'aux autres même s'il te déteste vous savez pourquoi parce qu'en vous depuis avant que vous soyez ce que vous êtes le bien et le bon ont été refus on ne déconne pas quelqu'un n'est que c'est bon non mon frère alléluia l'embaron de Dieu vient faire vivre ça qui était en toi tout ce que Dieu a connu d'avant c'est pour qu'elle a dit mais rassé-sipé vous êtes la race des vipers vous ne pouvez pas produire les fruits de l'indépendant ils ne pouvaient pas être bons ce n'est pas possible c'est pour ça vous n'avez jamais remarqué le Seigneur a toujours dit il faut l'être de nouveau tout le monde ne peut pas l'être de nouveau mais toi oui parce que ce qui est Dieu là qui était en toi depuis d'où a revenu Amen 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 Yes my dear sister c'est terrible donc si il n'est pas du bon fruit ça ne sert à rien de pouvoir les mouder ça ne sert à rien de pouvoir mettre de l'anglais ça ne sert à rien il fera encore davantage de fouilles il est dégare mais tant mieux celui qui pollue du bon fruit pourquoi ? pour qu'il en pollue encore davantage nous avons besoin de bon fruit Amen Amen les cieux de la terre d'un fratron sont gardés réservés pour le feu pourquoi le feu ne tombe pas pourquoi ? est-ce que tout si ces démons ne se déchèrent pas vous avez compris parce qu'il y a encore la bénédiction de Dieu sur la terre et c'est la bénédiction de Dieu et bien c'est vous c'est grâce à vous qu'on peut manger du pain aujourd'hui on peut durer aussi encore ils peuvent prendre de l'eau c'est pourquoi il faut que vous soyez sûr il faut que vous soyez sûr et certain de ces chiffres les hommes vont prendre de l'eau ils peuvent en prendre oh ils peuvent en prendre effectivement ils peuvent tout faire effectivement ainsi de suite mais on s'est dit vous conseille aussi longtemps que vous êtes là mais on doit agir effectivement d'une certaine manière ou d'une autre jusqu'à un certain point mais nous ne pouvons pas aller au-delà c'est pourquoi j'ai toujours bien à pouvoir dire vous écoutez le frère et vous frère et soeur quand vous aimez l'argent Dieu et tout votre cœur parce que le plus important pour vous ça ne doit pas être autre chose que Dieu lui-même j'adore je pars chale je me leveille je pense à Dieu et je prie que lui puisse avoir la domination sur moi et si vous aimez tant Dieu vous êtes sans ce jour sans papiers l'ordre des nés territoire maintenant il faut bien que vous le prenez aussi je ne vais pas rentrer dans ces détails sans papiers vous êtes donné tellement à Dieu vous avez fait des choses qui n'étaient pas que vous avez confesser à Dieu là vous dites Seigneur ma vie est à toi comme que ma vie est à toi Seigneur Jésus tout ce que tu voudras de moi je le ferai et l'accepterai Amen ne soyez pas comme des modèles qui quand vous regardez oh Seigneur moi j'aime beaucoup mais j'aime l'Europe et moi je l'ai appelé mais tu vois les frites aujourd'hui j'ai dit qu'est-ce que je vais manger le traité d'abord les pains c'est des frites je ne veux plus avoir mais Seigneur tu sais combien je tiens quand même je ne peux pas rentrer parce qu'il y a la misère est-ce que vous suivez ne faites jamais une chose cela démontre déjà un que vous ne croyez pas deux que vous n'avez pas foi si vous aimez Dieu de tout votre cœur et que Dieu est devenu le principal de votre vie et Seigneur là où tu voudras ce que tu voudras même si et ça me plaît ici nous tu voudras Amen que j'aille Amen mais je vous ai déjà raconté mon témoin je vais vous faire comprendre pourquoi je dis et vous allez me raconter mon propre témoin parce que vous me dire le frère ne le bat et il me dit non j'ai dit Dieu m'a fait passer par des choses que vous ne voulez pas passer parce qu'il savait ce qu'il allait faire avec oui moi votre frère qui t'était qui t'était vous dérouté j'ai eu un pouvoir à l'époque là parce que maintenant frère et soeur c'est encore doux quand vous entendez oh c'était au séchement vous n'avez pas connu ce qu'on appelle les problèmes de l'immigration ou les problèmes pour avoir des papiers nous ici nous étions au feu même à ce moment-là pour ne plus que quitter une commune pour aller s'inscrire une autre commune aujourd'hui vous allez me vouloir mais non tu ne pourrais pas pour aller s'inscrire une autre commune il fallait d'abord demander l'autorisation pour qu'on voit d'abord si ça cadre qu'effectivement dans cette commune-là il n'y a pas beaucoup trop d'étrangers ça nous a reconnu ça c'était la loi gauche comme on dit vous vous êtes vraiment bien vous nuez tout ça mais non ce n'est pas comme ça et pas vous passez comme ça immigré donc à la radio du matin jusqu'au soir l'immigration les immigrés les immigrés les immigrés on mettait dans le papier tous les étudiants donc étudiants et maintenant il faut que c'est du job aussi c'était problématique ah oui frère et soeur vous ne vouliez beaucoup prier que je vais se laisser c'est pourquoi quand je vous dis frère le seigneur fait l'impossible croyant et dans cette heure-là quand Dieu agissait aussi dans ma vie oui et elle peut vous dire qu'est-ce que je fais j'ai dit seigneur moi je dois rentrer à l'Afrique d'ailleurs j'avais déjà envoyé l'argent pour un terrain et je faisais tout le monde qui me connaissait j'avais des cartons fermés donc si je déménageais vous voyez toujours j'avais tous les cartons des frères pour les débats départ où ? en Afrique j'étais là avec des frères et soeurs j'ai dit moi je ne vais pas rester ici je veux aller en Afrique mes cartons sont emballés c'est là que je vais servir Dieu tout le monde je ne vais pas j'étais là-bas en Afrique je voulais j'achetais des choses au V-marché des casseroles usées tout ça je dis quand je vais arriver en Afrique je vais me faire un petit restaurant j'ai voulu ça pour son vrai j'avais des casseroles et là je peux vous dire des casseroles des friteuses vous voyez des friteuses jusqu'à vous le dis c'est la carte des friteuses dans l'Afrique j'ai dit je vais faire des frites dans l'Afrique avec ça j'ai gardé les clous j'ai gardé les clous les vis j'avais des caisses à outils les caisses à outils j'ai crassé quand j'arrive avec ma caisse à outils je peux bien m'intégrer oui et puis un jour je reçois comme une personne avec mon fils étranger tout ça puis je leur dis voilà moi comme vous voyez là je dois partir en Afrique je lui fais je lui dis je lui dis que je vais partir en Afrique je termine ce que je dois faire ici puis bon je rentre vous laissez simplement se terminer jusqu'à la fin c'est comme ici les affaires sauvages vous les n'ont pas dit alors comme c'était à l'époque on ne voulait pas des étrangers qu'un étranger lui-même vous dites qu'est-ce que je m'enveille mais j'étais content mais j'y faisiez vous partez non je vous raconte pas de l'histoire mais j'ai quand même la maison ici il dit oui je pars il dit moi comme vous partez pas de problème il n'y a pas beaucoup après il m'envoie l'ordre de quitter le territoire il m'envoie il m'envoyait et moi et madame et avec le petit je dis bon pas de problème et alors pendant que je m'envoie donné qu'on m'a qu'un je joue je pars aux cinq jours parce que j'allais c'est toujours court il n'y avait pas le temps de me voir vraiment encore au moins je m'étais préparé du pire de mes cartons et alors là le problème c'est que au plus je me préparais plus les caves étaient pleines donc il y avait tellement beaucoup dans les caves que maintenant si il faut partir il faut prendre un bateau c'est ça le problème de conteneur c'est ça il ne faut plus ramasser les choses qu'on me détrait les frères on doit retourner à l'Afrique oublier et oublier ça moi votre frère j'avais des caves et puis j'ai occupé l'appartement je ne sais pas pour me préparer ça à ici le propriétaire il m'aimait bien il m'a donné les caves non seulement que j'ai rempli toutes les caves mais aussi les mensales et puis le jour il m'aimait mais monsieur Léonard qu'est-ce qu'il se passe il dit non monsieur Castex ne vous inquiétez pas c'est pour l'Afrique mais l'Afrique c'était dans la cave jusqu'en ça en avait beaucoup et puis voilà quand ils m'ont envoyé ça et pendant que moi je disais bon on va partir il n'y a pas de problème j'étais donc ainsi chez moi à la maison le Seigneur tu ne partiras pas de ces pays tu resteras ici il dit Seigneur c'est pas possible mon Dieu il m'aimait bien mais j'ai j'ai l'objeté des territoires et puis j'ai mes affaires emballées et je dois partir il dit non tu ne dois pas partir tu dois rester ici il dit alors je vais rester comment je vais rester puisque je n'ai plus je vous dis ça pour ça c'est à ce moment là qu'il me condignait tu vois ils t'ont donné l'ordre de tes territoires non Dieu tu l'as écrit tu dis votre ordre de quitter le territoire est nul et non avenu et sans effet parce que vous n'avez pas respecté aussi le principe mais je ne respecterai pas le vôtre aussi et j'ai en vous je ne sais pas s'il fallait passer à l'avocat l'avocat dit mais je lui fais ça et je lui dis non s'il vous plaît faites ce que je vous demande de faire je ne l'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui me dit de faire comme ça faites ce mot et envoyez et quand l'avocat envoyez vous savez cet homme là a du respect à mon endroit jusqu'aujourd'hui il est procureur en Belgique quand il a l'entend je vous dis la vérité le nom du monsieur il fait ça il a du respect un jour il m'a appelé je vais être aussi là je vous dis mais monsieur le petit je le connais qu'est-ce qui se passe on se dit non non c'est rien c'était en fait un problème avec la circulation on dit oh oui il a écrit et il a envoyé et quand il a envoyé il était surpris il a sa réponse le fils de Jérusalem oh monsieur le passé ne veut pas partir non il ne veut pas alors qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse faire c'était la porte est ouverte il dit qu'il va rester en Belgique rester en Belgique et qu'est-ce qu'il va faire en Belgique et je lui je veux travailler et oui frère depuis ce jour quelques temps près il dit nous voulons que monsieur le passé nous prouve comment il va travailler il n'y a pas de problème je vais le prouver vous savez Dieu a vraiment une façon c'est pas le temps le temps du temps et comme je dirais je vous ai répondu il dit bon on donnera un séjour de 6 mois pour voir d'abord comment il va faire effectivement pendant que je donne un séjour de 6 mois j'allais voir l'avocat je dis monsieur l'avocat et voilà c'est toujours Dieu et je veux devenir belge il s'appelait l'avocat l'allemand et il habite le maître d'allemand comme l'appelait l'allemand et il me régalitait monsieur le passé tout de même vous n'avez pas remarqué qu'on a fait beaucoup d'efforts pour l'avocat rien que c'est 6 mois il s'est fait lourd il est retourné 6 mois on n'a pas encore même pas fait 6 mois 4 ou 5 mois vous venez me dire qu'il faut que vous deveniez belge mais ça ne se fait jamais monsieur le passé il ne faut même pas accepter parce qu'on n'est même pas les séjours comment on peut venir je dis monsieur le passé je ne peux même pas te faire une demande parce que moi je vais devenir belge alors je dis mais pour moi est-ce qu'il est beau est-ce qu'on a introduit c'est tellement qu'il était d'être belge il me régalit il n'aurait pas il m'écoutait il faut d'abord attendre qu'il est 6 mois après son demande au gros on va pour l'avocat au développement de ce jour je suis sorti de son bureau et je me suis informé où est-ce qu'on dit mon naturel oh oui là-bas comment je sais pas comment on s'appelle encore la nuit donc voilà dirait Jean merci beaucoup mon frère et je me suis débrouillé de ma terre le boulevard dirigeant il dit bon messieurs je vais devenir belge je vais devenir belge oui qu'est-ce que je dois faire bon voilà le formula allez remplir le papier eh bien je peux le formula j'ai rempli le papier j'ai cherché le papier à gauche et à droite comme je pouvais vous savez et tout de suite et puis je viens je dépose je crois que l'année qui a suivi avant qu'on arrive avant la fin de l'année je suis ralé pour vous vous demandez des informations pour savoir où on intermètre mon dossier de la naturalisation chacun s'est demandé monsieur le fessier le dossier il me dit non non je crois que j'ai pas parti je vais téléphoner j'étais là on me disait je dis monsieur je vous appelais mais quel niveau de votre dossier j'ai dit ok il me dit on va vérifier monsieur le fessier je vous annonce une bonne nouvelle j'ai dit laquelle vous êtes devenu belge j'ai dit les drôles m'appartient maintenant les drôles m'appartient maintenant donc je peux dormir sur la chaussée du colère et voilà il n'y a rien qui soit impossible on ne vous raconte pas des histoires dans cette année parce que par là où vous passez nous sommes passés le Dieu de la Bible que nous servons et que nous souhaitons ici devant vous sa puissance nous l'avons expérimenté son autorité mais c'est pour ça les hommes perdent parfaits à gauche à droite mais nous n'oublions pas nous savons en qui nous avons cru sa puissance et l'exprudence et c'est qu'il est prêt de semer c'est pour moi nous ne te trompe pas c'est Dieu qui nous a voulu donc si toi aujourd'hui tu as autant d'amour et de bonheur en toi les gens c'est parce que tu es la nature des dieux Amen ça a été en trois Alléluia Alléluia et Dieu a voulu que tu sois sur la terre et qu'on traverse pour moi et qu'on manifeste aussi cette nature-là donc le champ de ce monde vous ne réalisez pas frère la Bible dit que nous ici nous dégageons le Dieu de Christ Amen il ne faut pas dire c'est pour l'exemple il s'en croit il doit savoir nous avons son parfum il est un parfum comme ça Amen c'est une personne ou cette dame-ci c'est vraiment comme les chrétiens ce qui nous c'est le monde parce que tous ceux qui s'habillent en jupe blanche ne sont pas tous des chrétiens vous l'approchez sa façon d'être même de vous parler vous réalisez il y a quelque chose c'est pourquoi frères et soeurs que toute racine d'amertume de méchanceté de suspicion soit ou t'es dans chaque vie parce que ce n'est pas du fou c'est la race des vipères la race des doubles langues mon frère vous allez te dire je t'aime demain c'est pas possible ça un fils des dieux ne peut pas l'être double on ne peut pas l'être amen pour être chrétien c'est pas aujourd'hui amen amen pourquoi quand la bonté ça ne vous parle non mais c'est Dieu maintenant comme tu es né des dieux ça devient ta nature parce que Dieu est bon n'est ce pas vrai amen alors il dit il dit que tout un peu qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu déjà la colline est mise à la racine de tout temps effectivement c'est quand même c'est quand même important que je pose pour la question la commune qui nous mise effectivement à la racine et cette place effectivement à la racine pour pouvoir couper vous avez pas remarqué une chose mon frère s'il vous plaît votre attention je voudrais bien vite aller un peu plus bas encore davantage mais si c'est parti c'est bien quand même qu'on s'arrête aujourd'hui demain nous continuons à cela si vous regardez bien peut-être que il voudrait que je m'arrête là peut-être que s'il veut il y a des jours selon nous nous allons continuer regardez très bien c'est ici regardez bien la commune est mise à la racine je vais vous poser une question est-ce que vous aujourd'hui vous pouvez aller dans votre champ et commencer à pouvoir arracher ou bien prendre la rage commencer à couper lorsque les plantes commencent à pousser comme des égales vous voyez c'est que quand vous mettez maintenant dans la terre c'est qu'elle pousse un peu comme ça donc dans votre champ toutes les tiges se ressemblent c'est pas vrai quand même quand vous s'est bon la tête qui n'ont jamais s'aimé parce que c'est toujours ce que c'est pas payant je pense encore que j'ai écrit ici et on s'est toujours dit c'est ça c'est ça le problème parce qu'il y a il y en a de ceux qui ne connaissent même pas ce que c'est les champs parce que c'est que c'est sémé parce qu'ils sont tous usés ils sont ici ils sont presque ici et sémé c'est à dire que vous prenez la sémence vous grattez la terre et vous mettez vous couvrez et puis la plus viande pour pouvoir arroser et puis après maintenant vous verrez que dans les champs que vous avez sémé effectivement quand la sémence vous avez sémé pourrie et commence à pouvoir pousser tous les champs a presque plus ou moins des égrètes qui sortent comme ça vous ne savez pas différencier encore bien ce qu'il y a du maïs ou du autre effectivement on ne peut pas arracher à ce moment là à quel moment on va arracher quand ça grandit on a laissé le temps tout le monde ça grandit ça grandit on regarde maintenant maintenant on attend jusqu'à quand parce que pour avoir les fruits il faut la maturité que Dieu te bénisse Dieu a laissé le temps Amen Amen qui peuvent s'asseoir et écouter la parole de Dieu la pluie tombe comme sur des injustices la pluie on arrose c'est fait parce que Matthieu j'appuie très ça Amen c'est pas au début d'ailleurs même lui-même le maître quand il a connu Jean-Baptiste était un homme de Dieu parce que le maître a appris la même chose non ? Livré livré de choc Amen qu'est-ce qu'il faut faire ? j'aime Dieu il faut laisser croître Amen tous à la maturité pour qu'on voit vous voyez aussi vous-même qu'on a tellement à prêcher mais ils sont toujours comme ça Amen Noël a pris des années pour prêcher Amen Je ne suis pas venu immédiatement comme l'élèvement n'est pas venu immédiatement voilà les temps que Dieu donne à l'humanité Dieu a toujours raison la parole est prêchée c'est cela mon frère et ma soeur mais ceux qui sont des dieux pendant que les années passent effectivement ils grandissent s'ils ne comprenaient pas la compréhension commence à venir les dieux sont dans davantage mais non ils sont enracinés dans les choses des dieux Amen ce qu'ils étaient hier ce n'est plus ce qu'ils sont aujourd'hui Amen et la méchance est concrète c'est un jour dans la métro-crisine dans la méchanceté dans la doublurie et le fait pourquoi ? parce que cette fourblorie est en nous Amen le Seigneur a dit c'est pas possible Nini vous avez dit tout à l'heure que vous me croyez et que vous me souvenez j'en ai dit regardez j'en ai dit qu'il n'a pas un problème et qu'il n'a pas un problème alors qu'il y a de la vie et nous allons continuer dans la métro-crisine ceux-là mais ça c'est un autre ça c'est un autre on ne s'en a plus trop on ne s'en a plus trop il y en a plus tant Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment un disciple. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affroche. Il lui répond, mais nous, nous sommes la postérité d'Abraham. Ça vous rappelle la rédition ? Et nous ne fûmes jamais cela de personne. Au revoir dit Dieu, vous deviendrez libre. L'orgueil. Ah, nous connaissons, puis nous sommes dans le message depuis 1840 ans. Qu'est-ce que toi tu peux nous enseigner ? En plus, nous sommes nés déjà. Mon père est né, ma mère est né, et mon grand-père est né, et moi je suis né, tous mes enfants sont là. Qu'est-ce que vous avez à nous avoir ? Les prophètes sont connus. Si l'englèvement doit valier, eh bien c'est nous. Parce que nous sommes nés dans le message. Vous savez ? Alors là, il a dit, mais voyez-vous, il dit, mais non. Il dit, mais tu ne peux pas me dire ça. Et puis, il dit, mais en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, le esclave ne demeure pas toujours à la maison, le fils y demeure toujours. Si donc, le fils vous a franchi, eh bien vous serez réellement libre. Alors, il dit, je sais que vous êtes la beauté d'Abraham, mais vous cherchez, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et pourtant, ils étaient là, comme la possibilité d'Abraham, écoutant aussi la parole, comme les autres, je veux que vous compreniez, c'est l'affaire de ça. Écoutant la parole, il dit, mais ma parole ne pénètre pas en vous. Comment est-ce possible que la parole ne peut pas pénétrer en vous ? Il va lui dire, pourquoi ? C'est sur un certain frère, et toujours des semences. Vous voulez savoir de quelle semence est-ce que vous ? Vous pouvez réaliser qu'au temps du Seigneur, Jésus, c'était comme la vie. C'est vrai, il pressait aussi la parole, comme ça. Les uns étaient assis, ils l'ont regardé, ils l'écoutaient, ils croyaient, les autres aussi, ils étaient tentés de pouvoir débiter, c'est-à-dire qu'il s'est posé une question, ce qu'il a, et qu'est-ce qu'il a d'effectivement ? C'est exactement. Il dit, mais ma parole ne pénètre pas en vous. Et puis il continue, je vais dire, je ne vais pas parler, je vais dire, il a dit, il dit, il dit, il dit, il dit, j'ai dit ce que je vis chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Voyez-vous comment il a passé ? Et c'est mon père, il a fait la différence entre son père et le père de ceux-là qui est goûté. Vous avez entendu ? Amen. Prenez attention. Il lui répondit, enfin, il dit, mais notre père c'est Abraham. Et puis il lui dit, mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les infos d'Abraham. Amen. Amen. Oui. Parce que l'enfant d'Abraham, ce n'est pas des noms. Amen. Amen. Abraham était un fils de Dieu. Cet homme, malgré même que son âge était avancé, tout était impossible. Comment pouvait-il arriver à pouvoir croire ? Parce qu'il avait quelque chose de vieux. Amen. Les communes de Montaigne ne pouvaient pas croire. C'est sûr et certain. Mais lui, il a cru. Et même quand on lui a donné son enfant. Je ne sais pas si vous avez prété l'attention. Je voudrais remarquer une chose qui était correcte. Abraham monte avec son enfant. Et puis il dit, Abraham dit vraiment à son fils. Il dit, mais mon fils, mon Dieu à moi, il s'appelle les Yafé-Shiré. Amen. Non, 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 vrai. Il dit, parce qu'il est ici, il va lui-même se procurer des sacrifices. Amen. Amen. Est-ce que vous avez essayé ? Amen. 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 Il va pouvoir pour des sacrifices. Donc, il savait que Dieu a lui-même le fait. Amen. La preuve est ceci. La parole qu'il a prononcée. Mais vous avez remarqué, frère, avec quelle détermination ? Avec quelle assurance ? Il dit, mais tu me dis, il s'est pourvoir à lui-même. Lisez bien les Écritures. Il s'est pourvoir à lui-même du sacrifice. Quelqu'est-ce qu'il a entré pendant qu'il a fait le couteau élevé ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Arrête, Abraham. Tous les gars, le bélier était là. D'où vous venez ce bélier ? Il s'est pourvu l'honneur. Amen. Cet homme avait la foi. Amen. D'une telle confiance, ça, c'est la tour d'un fils de Dieu. Amen. Même si la mort me frappera, je sais une chose. Amen. Et mon Dieu à moi. Amen. Les fils de Dieu ne sont pas pareils aux fils de Dieu. Ne mélangez jamais cela. Quand vous êtes des dieux, frère, vous êtes des dieux. Amen. Et la Bible dit, puisque vous êtes des dieux, c'est lui qui est dans vous. Amen. En vous, là, il est plus grand. Amen. Et c'est lui qui est dans le monde. Amen. C'est parce que vous négligez, parce que vous n'écoutez pas comme il faut écouter, parce que vous ne considérez pas ce que vous êtes, effectivement. Vous êtes resté dans l'histoire des églises. Ce n'est pas ça, frère. Dieu vous parle de la réalité de ce que vous êtes, pour que vous entriez dans la réalité des dieux. Et il dit, puisque vous êtes des fils de Dieu, donc vous êtes des dieux. Oui, psaume 43, l'élui. Et le Seigneur a répété aussi dans le Jean-Claude de l'Église. On peut dire aussi dans le Seigneur Testament, mais dans le Jean-Claude de l'Église. Amen. Et le grand-déan fait ici, parce que le grand-déan était là, puis le grand-déan était là. Et il dit, oh oui, verset suivant, il dit, ouh, si vous étiez un enfant d'Abraham, vous feriez une autre chose d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit donc la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, enfin, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un Seigneur, et ce Père-là, c'est Dieu. Alors il continue en disant, Jésus a dit, si Dieu était votre père, vous m'aideriez. Vous voyez vrai. La profondeur. Appelle-la en profondeur. Appelle-la en profondeur. Quand c'est Dieu en action, vous l'aimez. Vous croyez vrai. Vous ne l'effigliez même pas. Vous ne pouvez pas expliquer, mais la chose est là. Mais Dieu est là, il est là en action. Que vous y croyez. Parce que pourquoi ? C'est votre nature. Amen. Mais la sémence du serpent a dit ici. Vous voyez, même si les miracles se produisent là, ils vont regarder. Oui, ma vie, ma vie, ma vie. Et puis ils vont sortir, ils vont critiquer. On se pose la question. Eh, vous ne l'avez entendu ? Eh, il n'a pas parlé. On nous dit que, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, on va voir ce qu'on va nous conduire. Oh, ma sœur, tu es là avec nous ? J'ai dit, eh, 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 ils ont dit. Et puis les autres ont dit, t'es mon âge. Eh, eh, mais moi j'étais là simplement, j'ai écouté. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et là, vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Les uns se réjouissent. Ils doivent au téléphone. Ils doivent au téléphone. Vous savez, j'étais là, j'ai eu une première sœur, le gars, et c'est d'aujourd'hui en France. Alors, après, je me disais, comment, j'ai vraiment un petit souci, là. Il y a une question, ça me préoccupe, effectivement, le que, évidemment, mais que je veux dire, parce qu'il y a la Bible, effectivement, on parle de les pharaons, de ceci, de cela. Alors, elle me disant, je veux ceci, je veux ceci, cela. Et je voudrais vraiment que tu me dises en réalité ce qu'il y avait dans mes saines écritures. Et ça travaillait son âme. parce que j'avais écrit, je n'ai pas su la porte de vie, elle m'a appelé. Je lui dis, oh, moi, comment que je suis content d'abord d'avoir tes écritures. Elle me dit, mais moi aussi. Je lui dis, mais la préoccupation de toi, c'est ton problème de ton cœur. Je lui dis, oui. Alors, j'ai simplement pris l'écriture. C'est l'enveil, ça. Je lui dis, mais voilà dans la saine écriture ce que le Seigneur montre, ça, ça, ça. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a crié, gloire à Dieu ! Il a dit, mais tu sais ce que tu fais de moi ? Je lui dis, mes yeux se sont ouverts comme ça. Mon problème que j'avais, depuis des années, il est parti. Amen. Amen. Vous savez, son problème était vraiment très sérieux. Très sérieux. Mais à l'espace de la petite, comme ça. Amen. C'est là que vous dites, Seigneur, que tu nous sois. Amen. Alléluia. Oui, oui, oui. Vous, vous réalisez pas. Il dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Il dit, mais juste quand tu m'as répondu, je lui ai montré simplement comme ça. Il dit, mais quand tu m'as dit, mais les yeux se sont ouverts, il dit, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Seigneur soit béni. Maintenant, mon âme est en paix. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a que la parole du Dieu véritable en fait, qui délivre l'homme et le désir la délivrant. Amen. C'est pourquoi on dit, lui, le Seigneur, il est venu pour libérer l'homme et le baptême. Amen. Alors, il leur dit, oh, vous, vous avez pour perdre le diable. Il est bon, il est bon. Il dit, nous sommes donc l'avant-saint-père Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'a marqué. Car c'est des dieux que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Pour un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand Dieu utilise vraiment un homme qui tient dans son âme, est-ce que vous me suivez? Amen. Frères et sœurs, si vous êtes vraiment de Dieu, il y a une connexion qui s'est faite. Amen. Sans l'ombre d'un doute. Vous l'éliminerez, vous l'accepterez, vous le respecterez, vous l'écouterez. Amen. Parce que le Dieu qui est en lui est le même Dieu. Amen. Et des saints étant, ainsi vous ferez ma sœur, vous n'aurez jamais même la pensée de revolte dans votre cœur. Amen. Vous savez, j'ai eu une écriture par le Seigneur Jésus qui m'a touché vraiment. J'ai dit, Dieu, tu es vraiment merveilleux dans ta façon de faire des choses. C'est vraiment extraordinaire. J'ai dit, l'homme ne peut pas te fermer dans une bouteille. Amen. Et j'ai dit, je t'aime, j'ai dit, tu es merveilleux. J'ai dit, vous allez saisir. J'ai croisé dans le livre de Nombre, j'ai appuyé dans le 27. C'est vraiment Nombre 27. quand on lit les dieux, on réalise ce que Dieu est et on sait ce qu'il y a et on sait qu'il y a aujourd'hui. Il est bien. Révenez, on voit dans le livre chapitre 27. Dans le livre, vous savez, il y a un autre qui est dit et tout à l'heure. Et chapitre 27, verset 1, regardez. les filles, écoutez, les filles des Célov-Chattes, fils de Éphèles, fils de Galates, fils de Makhir, fils de Manassé, vous allez et puis verset 2, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs d'Eleazard et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la Tente d'Ascination. Ces filles ici, elles sont venues et ça ça me touchait quand même. Elles savaient effectivement comment était en fait le chose en rapport avec les filles et dans la succession des choses. effectivement, ces jours-là, elles se sont mises debout et sont allées hausser à la Tente d'Ascination. Donc vous voyez la Tente d'Ascination, c'est là que quand vous voyez si vous priez, le Seigneur est né, vous vous laissez, non ? Donc, même l'obstance, absolument l'obstance, on veut dire que c'est s'intéressant de ce que peut-être vous pouvez arriver à pouvoir dire mais vous ne pouvez pas vous approcher, elles sont venues. Vous allez remarquer une chose. C'est là qu'on voit que quand Dieu est dans quelque chose et qu'il y a la pousse, alors là, les choses deviennent différentes. Elles se sont levées et sont allées vers la Tente, la situation, comme les titres le disent, on s'est trouvé effectivement Moïse, ainsi sur le même, très bien. Et il dit, devant tout ce qui était en ce qui était dans le monde, il dit, notre Père est mort dans le désert. ils n'étaient pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre qui ? Mais pour eux s'étaient révoltés contre qui ? Moïse, non. Et vous suivez ? Donc, les faits qui s'étaient révoltés contre Moïse, c'était donc contre l'éternel. Elles, en venant faire Moïse, ils ont bien dit effectivement que Moïse, ils se sont révoltés, ils ne s'étaient pas dans l'assemblée de ceux qui s'étaient révoltés contre l'éternel. Ce n'est pas terminé. Je veux que vous puissiez voir ce qui est. Donc, ils ont bien spécifié effectivement qu'il est mort certainement, mais il n'était pas parmi ceux-là qui s'étaient révoltés contre toi. Parce que ceux qui s'étaient révoltés contre toi, c'est contre Dieu qui s'étaient révoltés. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, écoutez. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui s'étaient révoltés contre l'éternel, de l'assemblée de Corée. Il y a des là-dedans. Vous savez donc ? Mais, il est mort pour son péché. Donc, il n'est pas mort parce qu'il était contre moi et qu'il s'étaient révoltés contre toi. Non, 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 il est mort. Et il n'avait point de fils. Donc, on ne peut pas être déçus. Vous avez des fils ? Il y a des filles. Vous aimez cela ? Regardez bien, s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai dit avec vous. Elles ont quitté là où ils étaient et sont venus à cette rencontre. Elles ont prononcé les paroles qu'on ne peut entendre effectivement que c'était le monde qu'il y en a eu de ceux qui s'étaient révoltés contre l'éternel parce qu'ils sont révoltés contre toi. Mais notre père, notre père n'était pas des dents. Et puis, il continue, il est mort donc pour son péché et il n'avait point de fils. Verset 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il rétranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils ? La question est là-bas. vous y avez ? Est-ce que vous y avez ? Vous avez compris ? Pourquoi le nom de notre père est rétranché ? Pourquoi ? Parce qu'il y a toute femme qui se marie. Vous savez, non ? Il doit porter le nom de sa famille. Amen. C'est vrai ou pas ? Amen. Mais j'ai toujours dit que quand vous croyez qu'il s'est fait, il s'est fait. un homme peut-être un homme qui se veut de le royaume. C'est la femme qui est de son mari. Amen. C'est vrai ou pas ? Amen. Alors il dit parce qu'il n'est point eu de fils et puis il dit donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Elles sont venues pour réclamer les filles. Les filles pour réclamer une possession. Parmi celles des frères de leur père. Le texte suivant Moïse a entendu cela. Qu'est-ce que Moïse a fait ? Moïse a porté à la peau devant l'Éternel. C'est ce que tout homme de Dieu a fait. Amen. Quand il est allé prier, quand il vient vous dire respect. Amen. Même si ça ne vous convient pas, mais si vous aimez Dieu, si vous aimez Dieu, vous prierez les gens. Regardez, je n'ai pas terminé ce qui est merveilleux ce que vous voulez dire par là-dessus. Et ça, ça a touché d'abord mon cœur de voir comment elles sont approchées. Et puis, les paroles qu'elles ont dites effectivement, et puis Moïse, le saint-éternel, il a entendu, il est allé devant son Dieu pour porter cette situation, pour prier Dieu. Parce qu'en fait, il s'avait fait que les choses ne se passaient pas. C'était toujours les fils. Oui, pas les fils. Mais ces jours-là, les fils se sont lévés. Dieu n'est rien. on ne doit jamais enfermer Dieu dans une bouteille. Ils ont travaillé effectivement et Moïse a dit une, j'essaie une chose qu'elles savent. Mais si elles sont venues comme ça, c'est que derrière, Dieu doit être là. Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut être respecté. Chaque cas n'est pas pareil. Chaque situation d'un frère d'une sœur n'est pas pareil. On n'a pas dit en général, ce n'est pas pareil. Non, 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 non. Pour mon frère ici, c'est différent, pour ma soigneur, c'est différent d'autre. Chaque chose est traitée en tétérant dans la présence du Seigneur. Mais pour lui, voilà, c'est qu'il a né, on ne peut pas dire en général, nous l'avons fait comme ça. Non, il y a des canevots généraux. Mais il faut savoir que chaque situation, surtout dans le cadre de Marie. Amen. Nous sommes, nous devons être des hommes spirituels. Amen. Et un peuple de Dieu spirituel qui doit savoir que tu es doit trancher dans toutes choses. Et alors, regardez-le très bien pour que vous puissiez voir, c'est d'avoir senti nous. Elles sont venues jusqu'à arriver là parce qu'elle s'a dit qu'il y a quelque chose. Laisse-moi maintenant consulter l'éternet. Et l'éternet, la prière, il y a des tribunaux, ça se suit. Verset suivant, on dit, et l'éternet, comme on est allé pour dire l'éternet, l'éternet dit à Moïse, oh j'aime Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de Moïse ? Les filles des txélopatites ont raison, ont raison. Donc Dieu parle, ces filles-là, elles ont raison. Amen. Imaginez que ça soit qui est, c'est un projet vers les autres entiers. Écoutez, après ce qu'on le sait, vous n'avez pas le droit d'aller à l'éternet, allez-vous-en. Parce que c'est toujours comme ça, vous vous souvenez, c'est pas pour, vous vous souvenez, la manière dont Elie avait traité Anna. Vous vous souvenez ? Mais Moïse n'a pas été là pour j'arrêter. Écoutez, vous n'avez pas dit non, non, non. Il l'a régalé et dit vous savez, un homme spirituel, il le regarde, il réalise un pouvoir ressentir ce qu'il y a au tout autour et les autres ne comprennent pas. Parce que Dieu, s'il a placé ainsi Moïse, il lui a donné quelque chose de plus. Il faut toujours reconnaître frère. Personne n'est arrivé à pouvoir être comme Moïse, et Moïse était Moïse. Dieu nous l'avait parce que la tâche qu'il avait, il fallait qu'il ait plus que les autres. C'est ce que nous voyons. Donc il appelle ses désirs que tous ne passent bien parce qu'ils sont des désirs que le peuple aille bien, que tout se passe bien et que le peuple soit heureux. C'est tout ce qu'il a fait comme désir. Maintenant, Dieu lui dit une chose qui nous... Je crois, il s'est réuni, Dieu lui dit que le fille, le fille, le fille là, ils sont venus vers toi et Dieu dit ils ont raison. Dieu dit ça, et ils ont raison. Et puis il continuait en disant, tu leur donneras à l'héritage une possession parmi le frère de leur père et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Maintenant, regardez maintenant verset 8. Suite à cela, tu es proclame comme une loi. Amen. C'est qui, frère ? Verset 8, il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser des fils, vous ferez pas sur les tâches tranquilles à sa fille. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, je l'aime. Amen. Oh, frère, nous voulons qu'il nous apprenne. Nous voulons apporter, nous voulons paresser des statifs, nous voulons entrer dans ses chans. Amen. Oh, nous voulons vivre pour lui. Amen. Il est bon, il est merveilleux. B audits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501